bon écoutez bonjour à tous bonjour à ceux qui sont là avec nous en fait l'idée est d'évoquer avec vous de manière la plus fluide possible toutes les problématiques qui sont liées au lbo alors on vous a dit face au covi 19 alors ça revêt énormément de problématiques bien évidemment on a essayé de structurer pour faire très simple la première chose ce seront les lbo faut-il en monter finalement aujourd'hui ne faut-il pas justement précisément aller à l'encontre de ce contexte un petit peu complexe et puis la deuxième idée ça serait de dire il y a malgré tout des lbo qui sont en cours que faire actuellement dégager les meilleures pratiques possibles alors pour faire très simple les gens se présenteront parce que nous sommes six autour de la table au fur et à mesure de vos questions des réponses qu'ils y amèneront et surtout l'idée c'est de répondre à vos questions en partageant nos expériences donc vous verrez autour de la table se présenteront il ya des juristes des avocats des fonds d'investissement des des auditeurs la première idée en fait très rapidement on va parler des lbo faut-il monter des lbo au début et donc là on va aborder notamment trois éléments la valorisation un gros problème les financements et éventuellement un corollaire les problématiques liées à la croissance externe qui sont une des conséquences évidentes des lbo je vous propose de prendre vos questions je sais pas s'il y en a déjà ou pas pas à ce stade donc ce que je vous propose c'est de donner la parole à deux de nos entre guillemets grands témoins bonjour bonjour à ma droite si j'ose dire monsieur bono si vous pouvez déjà nous donner vos premiers ressentis d'abord tout d'abord vous présenter puis nous donner un petit peu vos idées sur le lbo faut-il en monter aujourd'hui et quelques idées bonjour à toutes et à tous emmanuel bono je suis un dirigeant d'un des fonds de capsa qui est une société d'investissement française qui gère des fonds de dette et des fonds d'equity en lbo alors la réponse est ce que est ce qu'on monte encore des lbo aujourd'hui est ce qu'on a encore envie d'en monter la réponse est oui le évidemment ça va ça va se ralentir et le temps que les pipelines se remettent en route il ya et puis après je passerai la parole à thomas pour qu'il se présente aussi et qu'on échange mais il ya une différence fondamentale par rapport à ce qui s'est passé en 2008 c'est que le marché du lbo s'est asséché assez durablement après la crise de 2008 parce que les banques étaient sous grand stress et avait peu de moyens pour faire des opérations nouvelles il ya une différence majeure aujourd'hui pour pouvoir mener ce genre d'opération c'est que d'abord les banques même si elles sont mobilisées sur des choses à court terme elles ont des bilans qui sont assainis donc ça leur redonnera peut-être plus de marge de manoeuvre et puis surtout il ya beaucoup plus de fonds de dettes privées qui sont là qui ont levé de l'argent et qui peuvent apporter des financements alors qu'ils sont un peu différents des prêts seigneurs amortissables mais il ya plus d'argent aujourd'hui en financement disponible probablement pour les lbo que en 2008 au coeur de la crise je confirme donc thomas galraux j'ai la double casquette d'île de france et vital président et senior advisor chez cyclade et chez cyclade j'aime beaucoup plus d'investissements c'est bizarre c'est du jeu dire qu'on a beau dire que le lbo est une industrie dans la réalité c'est du cas par cas dire qu'on va continuer à regarder les dossiers au cas par cas d'ailleurs ce matin il y avait un comité d'investissement donc on regarde des dossiers en fonction vraiment de du marché pour le positionnement il ya beaucoup de points qui sont en ligne de mire sachant que cyclade c'est les tickets de 2 à 20 millions en minoritaires et majoritaires donc on continue à regarder ça vous achaterez ne laissera pas que il ya des dossiers comme le tourisme ou certaines activités où évidemment on va y aller en attendant d'avoir plus d'informations et d'autres activités industrielles si les fondamentaux sont bons on continue comme d'habitude c'est vrai qu'elle est aussi un peu plus compliqué à monter c'est ceux qui doivent utiliser la trésorerie pour faire le montage donc des opérations comme des obos il ya beaucoup de cash out aujourd'hui c'est pas forcément conseillé mais il ya des opportunités et les opportunités que l'on voit c'est d'abord la croissance externe donc là il faut déjà être dans une entreprise pour pouvoir le faire donc c'est pas un premier idéal ce qui va être un tout petit peu plus compliqué c'est les mbi c'est à des repreneurs personne physique qui veulent reprendre l'affaire seul sauf à ce que justement ils soient dossiers à des fonds et puis pour le reste il ya des groupes qu'ils vont eux se recentrer de façon stratégique sur leur corps business comme ça s'est passé sur les périodes précédentes et donc même si elles ne sont pas à court de cash ou peut-être au niveau stratégique se séparer de filiales de départements un co pour parler de jargon de carbone de ce 9 donc pour l'instant on continue à regarder c'est évident que les valorisations vont dépendre évidemment de la rentabilité actuelle ou présumée c'est là où on va voir dégouler quelques auditeurs sur les dossiers mais on n'a pas remis le frein sur les dossiers sur la valo alors peut-être sur la valorisation nous je sais que quand on est auditeur évidemment on intervient le cabinet donc nous c'est pour effectivement travailler sur la rentabilité en général on dit toujours la fameuse rentabilité normative et ça sert de base la plupart du temps sur les travaux qui sont faits sur les fameux multiples débitda dont on parle aujourd'hui est ce que vous pouvez nous dire quelques mots notamment finalement sur comment on peut travailler c'est quoi la tendance lorsqu'on entend des statistiques qui sont sortis récemment dans la presse spécialisée là dessus votre sentiment sur l'évolution et surtout sur l'utilisation éventuelle des multiples clairement il faut pas s'attendre à ce que les multiples restent au niveau et des multiples de 2019 ça avait d'ailleurs déjà commencé un peu à baisser au premier au premier trimestre là encore il y a il y a une règle il y a une règle générale parce que dans le multiple débitda il y a le multiple et puis il y a l'ébitda donc il y a le multiple et puis il y a l'ébitda sur lequel vous le vous le vous l'appliquez il est clair que dans une période comme celle là vous avez un peu une double peine c'est à dire qu'à la fois vous avez les multiples qui baissent et vous êtes sur des ébitda même si vous cherchez à les normaliser en euros qui sont qui sont plus faibles donc ça peut être la valorisation peut être un frein majeur au développement de certaines au déclenchement de certaines opérations parce que la valeur est jugée la valeur est jugée beaucoup trop faible donc après et je suis d'accord avec ce que disait thomas galoreau tout à l'heure sur le sur l'aspect sectoriel il y a des secteurs dans lesquels les on s'attend à ce que les multiples ne soient pas trop affectés alors on parle traditionnellement de la de la santé ou de certains de certains pans de la de la de la technologie en revanche il ya d'autres il ya d'autres secteurs qui étaient tirés vers le haut par le haut du cycle de la croissance économique qui vont certainement connaître des baisses des baisses de multiples plus plus marqués alors ça ça a deux conséquences ça a évidemment une conséquence sur la valeur d'entreprise sur la de l'équité mais c'est aussi une conséquence sur le niveau de levier et donc d'endettement qu'on peut mettre sur une opération donc ça joue à deux niveaux donc clairement la valorisation peut être un peu être un frein ensuite comment est ce que ça ça peut se traiter pour néanmoins faire des opérations il peut y avoir des outils chez pas thomas si si tu veux t'exprimer sur le sujet mais qui peuvent permettre quand même de faire des opérations malgré malgré une valorisation qui baisse pour que on essaye de trouver un équilibre pas forcément maintenant mais peut-être un peu dans le futur oui parce que effectivement j'ai oublié que la dette que l'on met au niveau de la ligne il faut quand même pouvoir la rembourser et on ne peut pas ce qui va nous coincer comme tu disais c'est le niveau de l'ébitat les niveaux de la dette et il faut évidemment que ça puisse se matcher si parce que ça va au jeu aussi du côté du vendeur le vendeur n'est pas forcément pressé surtout c'est une personne physique qu'elle vende à 58 ans 62 ans 65 ans pour elle c'est pas grand chose sauf s'il est pressé tu mets à part les groupes 1 mais sur les personnes physiques qui seraient vendeurs il faut quand même leur donner l'espoir en disant c'est peut-être provisoire mais on va pouvoir se rattraper donc on va arriver comme on l'a vu beaucoup et c'était pratiquement ça avait disparu ces dernières années on va revenir les clauses de crédit vendeur d'orn out qui vont effectivement pouvoir remotiver le vendeur à accompagner voire même de réinvestissement bernard et marie sur les clauses d'orn out de crédit vendeur qu'est ce que vous pouvez qu'est ce que vous pouvez en dire si je peux le lancer juste c'est très intéressant cette analyse effectivement l'aide de la double peine du multiple qui baissent et des billets qui baissent et du vendeur et d'âge du capitaine parce que effectivement et des obos parce que effectivement ça me rappelle une opération qui qui n'avait pas pu se faire parce que la pâte à papier avait le prix de la pâte à papier avait vachement monté et le gars vieillit sa valorisation de 5 ans on a des moyens qui sont donc learn out le crédit vendeur ou autre alors dans une opération qui s'est faite en pleine période de covid on a eu à appliquer cette méthode dans un cas qui était assez marrant parce que finalement l'opération principale avec un gros fonds international a pu se faire sans renégociation de prix sans valorisation alors que c'est un secteur qui était assez affecté a priori par l'exercice en cours mais mais bon ça c'est ça s'est bien passé ça s'est fait ça a été signé fin février ça aurait été signé 15 jours plus tard ça se faisait pas on a eu de la chance donc ça s'est closé début avril mais il y avait un build up derrière le build up il y a plus de sous pour pour l'acheter donc renégociation de la valorisation earn out et donc crédit vendeur proposé par le gros fonds aux vendeurs les vendeurs disent que je représente et disent pas du tout je pas de crédit vendeur par contre on va essayer d'être intelligent et on va d'investir pour que cette opération de build up que nous les acheter les managers on veut faire parce que on va on va y gagner encore plus que les fonds puisque on y croit et bien on va réinvestir une bonne partie d'un prix de vente dans et puis ça nous arrange au niveau fiscal donc effectivement il ya des outils à des façons de sortir marie est ce qu'on n'aurait pas pu peut-être rebondir aussi sur quelque chose d'intéressant c'est l'incertitude qui aujourd'hui nous agite entre guillemets tous et toutes au niveau du kovid 19 puisque finalement comme le disait tout à l'heure emmanuel on parlait de débita et du multiple ça fait déjà deux variables est ce que le fait de dire qu'il faut justement travailler non pas sur un futur qui est extrêmement aléatoire devrait pas être compensé en partie par une revue de ce qui s'est fait historiquement sur les performances des sociétés ou des groupes notamment cible notamment dans le cadre de la croissance externe quels sont vos ressentiments là dessus il ya plusieurs manières de gérer de gérer l'incertitude ce qui est sûr c'est que le dans une opération de dans une opération de lbo on regarde toujours entre le moment où on signe un premier accord et le moment où on close il ya toujours l'affaire du coeur en trading c'est à dire est ce que on est en ligne ou pas c'était un sujet qui en était de moins en moins parce qu'on était dans une période de croissance assez linéaire donc les les mauvaises surprises de coeur en trading où il y en avait il y en avait relativement peu c'est sûr que une attention beaucoup plus forte va être va être porté à la qualité du coeur en trading par rapport à ce qui a été annoncé dans le cadre des dans le cadre des opérations en cours alors qu'est ce que ça veut dire ça si on veut sécuriser une opération il n'y a rien qui est plus vu du point de vue d'un fonds d'investissement comme nous il n'y a rien de pire que un coeur en trading qui s'éloigne beaucoup de ce qu'on de ce qui a été annoncé ça veut dire que l'habitude quand même sur le marché parce qu'on était dans un environnement très très dynamique jusqu'à jusqu'à il y a quelques mois c'était d'avoir des plans assez agressifs peut-être que il faut aussi être un petit peu plus être un petit peu plus raisonnable ou conservateur j'en sais rien dans les dans les plans qui sont qui sont annoncés ou réalistes de manière à pas créer de mauvaise surprise sur le coeur en trading parce que ça peut aussi permettre de sécuriser une opération moi je voulais juste ajouter un petit point parce que c'est ça m'a toujours amusé si je trouve c'est la magie de l'obo et du lbo et le rôle du commissaire aux comptes on fait un plan avec une croissance un truc voilà tout va bien les banques prêtent bon et s'il n'y a pas de croissance et si le coeur en trading est mauvais comment fait le commissaire aux comptes il n'y a pas signé n'importe quoi quand même c'est pas là donc non ceci le commissaire aux comptes ça marche toujours quand c'est là il ya deux aspects il ya le commissaire aux comptes qui lui certifie des comptes historiques ou pas tu donnes une opinion pour être précis sur les comptes historiques il peut refuser réserve etc mais effectivement le commissaire aux comptes par contre cependant à ce que disait emmanuel il alors il regarde aussi le coeur en trading entre la date de clôture de ce qu'il signe et là où on est parce qu'en fait les chiffres historiques peuvent être tout à fait correct et puis tout d'un coup badaboom au bout de deux mois on voit qu'il ya un problème de continuité d'exploitation qui a un problème même peut-être de valorisation de fonds de commerce énorme d'imperment que sais-je donc effectivement comme vous dites l'auditeur il va pas signer n'importe quoi et l'avantage des dues justement c'est qu'elles permettent de faire un bridge entre ce que est en train de signer l'auditeur d'une manière ou d'une autre et ce qui est en train de se passer en termes de rentabilité de marge brute c'est là où c'est intéressant par contre moi j'avais une question mais je sais pas exactement pour lequel d'entre vous c'est sûr éventuellement justement tant qu'on est dans les précautions à prendre d'un point de vue juridique est-ce qu'il peut pas y avoir un certain nombre de choses d'assurances de clauses particulières dans ce contexte qu'on peut dans le contexte covid dans le contexte covid post covid on peut prendre un niveau juridique en termes je sais pas de tout ce qui est lié à la perte de fonction du dirigeant la santé de l'entreprise et les responsabilités civiles est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait donner comme outils aux gens qui nous écoutent on peut parler de la mac close mais qui est un outil négatif c'est pour se retirer avant qu'il soit trop tard non mais bon franchement voilà bon après les outils positifs il y a le earn out il y a le crédit vendeur il y a le réinvestissement il y a non mais il y a il y a il y a la renégociation il faut quand même rediscuter d'objectifs raisonnables pour les pour les pour les managers et ça dans l'intérêt des fonds également qu'est ce qu'il ya comme autre outil mais ce que ce dont parlait je pense que ce dont parlait michel c'était pas les outils de financement il parlait des assurances que l'on peut prendre dans cette période que l'on doit normalement prendre tout cas que je recommande ce sont les la garantie santé entreprise qui garantit que lorsqu'une entreprise est confrontée à des difficultés quelles qu'elles soient elle peut faire appel à des professionnels du chiffre et du droit et même à des administrateurs judiciaires qui peuvent intervenir dans le cadre de procédures de prévention payées par une assurance ce qui peut être c'est la garantie santé entreprise qui est très peu évité qui existe depuis une quinzaine d'années donc je recommande à tout le monde de prendre pour les lbo qui seront créés et de manière générale quand quand on procède à l'acquisition d'une entreprise il ya ensuite la garantie perte de fonction pour le bien évidemment pour le manager qui est recruté par le fonds pour gérer le fonds pour gérer la cible non seulement au bénéfice du manager mais aussi au bénéfice du fonds parce que le manager qui a peur de perdre son nom son emploi il va avoir tendance peut-être à cacher des choses etc et le fait d'avoir une assurance perte d'emploi quelque part peut le rassurer et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus transparent avec le fonds qui ne le serait normalement et avoir tendance à aller le voir plus naturellement pour exposer les difficultés plutôt que d'attendre que les difficultés apparaissent de manière criante aux yeux du fonds pour aller expliquer les choses donc je pense que ce sont ces deux ces deux choses ces deux assurances j'ajoute quelque chose qui m'a frappé c'est qu'avec bernard l'année dernière on a fait un article sur les les lbo en difficulté donc c'est très monitoire on avait un an d'avancé ça c'est aussi le fait que les fonds étaient peu ou pas ou mal assuré pour les risques qu'ils encourt quand ils ils font un investissement parce qu'on sait qu'aujourd'hui quand l'investissement va mal et que finalement la société dans laquelle est investi est obligée de se mettre en redressement judiciaire et que ça se termine malheureusement de manière compliquée très souvent les mandataires judiciaires peuvent avoir l'envie de rechercher la responsabilité des fonds en prétendant qu'ils se sont émissés dans la gestion ou qu'ils ont été gestionnaires de faits etc pour un certain nombre de raisons et à ce moment là lorsqu'il peut être bon d'avoir une assurance qui répondent non seulement une assurance qui garantisse le dirigeant lui-même de la société cible et les administrateurs mais également au niveau du fonds une assurance qui garantisse le fonds pour les risques de voir sa responsabilité engagée et on s'aperçoit que les montants sont très souvent les montants garantis par les assurances sont très souvent sans commune mesure avec le montant des investissements qui sont faits c'est à dire que les fonds sont garantis à hauteur de quelques millions d'euros quand parfois ils investissent dans des entreprises des dizaines de millions d'euros et que leur responsabilité peut être engagée à ces niveaux voire des niveaux supérieurs donc voilà c'est une petite alerte je pense qu'il faudrait qu'on parle du financement oui si vous voulez agir juste un point justement sur le montage on était sur l'évolution des montages ce qui aujourd'hui quand même relativement clé c'est la faisabilité d'opération parce que là on a une période où on a les comptes en tout cas on commence à les avoir les comptes de mise ce qui s'est passé pas mal de choses aujourd'hui c'est notamment toutes les mesures qui ont été prises et pour lesquelles il ya eu des incitations fortes que ce soit par les toits publics par des pays en co où la cible que l'on va acheter elle a peut-être c'est peut-être endetté notamment par un pg elle a pu avoir les six mois de décalage de décalage fiscaux sociaux elle a pu avoir aussi les décalages de six mois d'échéance etc et on va il faut bien déterminer la dette déjà existante entre la tête à investir avec un petit parallèle c est ce que cette boîte là doit continuer à investir tous les ans de façon massive dans l'industrie pour laisser son niveau plus la dette pge plus la dette lbo qu'on va mettre au niveau de société audi donc ces trois tranches là vont commencer à opérer et leur impact va se retrouver au premier trimestre 2021 parce que c'est un an après que les jeux va déterminer ou pas si on va le garder ou pas donc c'est dire que toutes ces simulations donc je pense qu'on va beaucoup s'amuser à faire des scénarios mais déjà l'état des lieux pour dire à ce que l'entreprise a déjà c'est embêté entre le 31 12 je revends à ce que tu disais entre le 31 12 aujourd'hui c'est absolument non non il ya et puis sur le sur le plan du montage de financement il ya un certain nombre d'opérations de lbo qui ont été montées dans les dernières années sur des entreprises qui structurellement générait très peu de cash et la manière dont c'est dans ces lbo était montée c'était souvent avec majoritairement des tranches in fine et en réalité le le sujet c'était que ces dettes in fine souvent elles avaient évidemment pas vocation à être remboursé par l'entreprise qui ne pouvait pas parce que c'est des entreprises qui génèrent peu de cash parce qu'elles ont le coût d'investissement etc à faire et en fait c'était c'était destiné à être financé au tour d'après il est clair que dans les dans les lbo qui vont être montées aujourd'hui parce qu'on n'a pas de perspective de croissance suffisamment forte parce qu'on n'a pas de perspective d'augmentation des multiples suffisamment visite parce qu'on est en bas de cycle toutes ces opérations là ne se feront plus et donc l'accent pour pour compléter ce que c'est ce que disait thomas c'est que l'accent sur la génération de cash et donc la capacité à honorer un remboursement de dette soit sur soi j'ai envie de dire sans être dépendant d'une opération de refaire et lancement futur elle va redevenir encore plus essentielle qu'elle ne l'était donc le la capacité de l'entreprise et donc dans la préparation du lbo je crois que ça c'est dans les diagnostics que nous font nous allons faire la capacité d'une boîte à bien gérer son cash à bien gérer son bfr à faire habilement ses capex le ça va être un élément un élément encore plus clé qu'avant parce qu'il ya quand même une chose qui est importante c'est qu'en réalité on parle toujours du financement et je crois qu'on y reviendra toujours tout à l'heure avec vous et avec vous également maître truquant c'est qu'en réalité il ya deux sources de financement dans une société il y en a une quelque part qui est le financement on va dire les dettes seniors les médecins etc et puis il y en a un autre c'est le bfr en réalité parce que souvent on peut se trouver avec des beaux multiples d'ébitda mais nous on a souvent eu le cas de très beaux ébitda par plus ou moins joli et puis tout d'un coup on s'aperçoit en analysant le bfr que c'est pas très bien géré et que finalement ce qui reste en bas de la bottom line il reste pas grand chose que c'est très mal géré le crédit fournisseur mal géré les clients sont pas payés etc et aujourd'hui effectivement là je vous rejoins pas totalement il va falloir faire très très attention à ce lien quasi bridge entre l'ébitda il est un multiple et le cash flow final parce qu'effectivement si on n'est pas capable d'honorer nos dettes à long terme on risque d'avoir un coup de ciseaux je pense que le pge va masquer un peu ces situations parce qu'il va y avoir un plus de cash qui va arriver et quand le cash du pge sera plus là pense que ça pourra faire surtout que c'est un faux cash parce qu'en termes d'endettement financier net évidemment on se retrouve avec une dette complémentaire parce que le pge fait un petit peu l'image de quelque chose qui amène une sûreté moi j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit moi je prends le pge pour être pour avoir une sûreté sans se préoccuper forcément de dire j'en ai besoin je n'ai pas besoin donc il ya des personnes qui ont pris un pge en disant moi c'est bien je le mets sur une ligne de crédit vous inquiétez pas je m'inquiète pas ceci dit non tout à l'heure on a évoqué avec emmanuel et thomas peut-être une pratique qui se fait jour alors le pge pour tous ceux qui nous écoutent c'est le prix garanti par l'état ce qui fait partie des mesures d'accompagnement de la période de difficulté kovid qui ont été mis en place par l'état français qui consiste à demander à votre banque de vous faire un prêt à un taux qui est quasiment un taux zéro avec une garantie de l'état 90% le reste étant le risque de 10% étant supporté par la banque ce prêt devant être fait par votre banque habituelle sans pouvoir mettre d'autres banques en concurrence sur sauf si votre banque a refusé et donc la pratique qui se faisait jour tout à l'heure c'était de dire que finalement vous aviez eu tendance peut-être il y avait une tendance qui se dégageait semble-t-il qui consistait à demander les pge pour pallier parce qu'aujourd'hui même si les difficultés sont pas finalement à la aussi prégnante qu'on pouvait l'imaginer dans certains secteurs on anticipe quand même qu'il va y avoir des difficultés dans l'avenir et donc on a demandé dans les mois qui viennent donc on a on a demandé vous avez demandé mais pour les dans les entreprises dans lesquelles vous êtes des pge pour sa vie parce qu'on avait passé aujourd'hui puisque la plupart ça s'est lancé fin mars il ya pratiquement un mois après au mois d'avril et les demandes ont été faites aujourd'hui fin mai on est pratiquement beaucoup d'entre elles soit en refus soit une réception mais là c'est pratiquement à considérer comme une ligne de crédit parce que évidemment si dans un an je la conserve je vais repartir et tu demandes un an de 35 ans qui va se rajouter parce qu'il va bien falloir si j'ai 10 millions ces deux millions par an à rembourser très simple mais donc c'est à dire que c'est là où il va faire attention aux marches de trésorerie de consommation de trésorerie mais c'est évident que là si on regarde une entreprise en ce moment une cible la première chose qu'on lui demande c'est évidemment est-ce qu'elle a pris du jeu pour leur ajouter à l'endettement qui va opérer sa capacité de remboursement futur soit une prime ligne de précaution comme on le disait dans ces cas là elle va pas forcément la garder mais si j'ai pris une précaution de 5 millions est-ce que je vais être capable en février ou en mars ou en mai l'année prochaine de céder cette ligne et donc ça va me reprendre du cash de la rembourser donc il va bien falloir que l'on aille plus loin que la fin d'année pour que on puisse aller tout loin alors on a une question qui s'affiche à l'écran si vous pour les fonds là en somme les fonds vont devoir passer en cash management avec les dirigeants de leur participation transparence accrue sur les opérations les prévisions d'activité le suivi du cash au delà d'une lecture de l'ebitda qui parle du passé les mesures qui ont été prises immédiatement dans toutes les entreprises dans lesquelles on est mais là on parle des entreprises qui sont déjà sous lbo ça a été la trésorerie là pendant le chiffre d'affaires qui baissait on ne sait pas comment est-ce qu'il allait arriver sachant faut pas oublier que lorsque le comité est arrivé on avait des activités qui devaient des produits qui ont été vendus en février mars dans la trésorerie arrive en avril mai donc c'est à partir du moment où on ne vend plus que le problème va se poser des problèmes de logistique des problèmes sociaux et des problèmes de cash donc c'est évident qu'aujourd'hui la première chose qu'on fait tous les fonds je pense toutes les boîtes même si on tienne pas de fonds c'est déjà de s'occuper de ces quatre points là parce que c'est clé ça c'est vraiment le court terme dire que c'est pour ça qu'il ne devait pas y'aura beaucoup de d'interlocuteurs dans la plupart des fonds ces deux derniers mois parce qu'on s'est tous occupé de nos participations et les chères entreprises qui n'étaient même pas sous lbo se sont occupés de ça mais c'est le futur qui est un peu plus flou sachant que là aussi les activités qui redémarrent à la certaine font déjà redémarré et le tourisme va redémarrer qu'à partir de juillet peut-être avec la chance pour parler de bfr c'est dans le tourisme en général on est payé cash par un peu de besoin donc c'est pour ça que je disais tout de début qu'il faut pas tout mettre dans le même panier qu'il faut vraiment regarder au cas par cas si on commence à donner les recettes elles sont pas applicables en disant je coche tout ça et j'y vais mais en tout cas l'état des lieux de ce qui a été fait et puis la certaine on sait malheureusement qu'on va passer par des mesures qu'on verra peut-être tout à l'heure et qu'il faut envisager alors si ici j'avais répondu à la question alors si je sais je pour synthétiser parce qu'on arrive au bout de la de la demi-heure de la première table ronde demain demain enfin demain aujourd'hui comment on monte comment on finance à elle un nouveau lbo qu'est ce qu'on regarde et qu'est ce qu'on finance qu'est ce qu'on comment le finance et moi je pense que c'est pas pire qu'avant c'est à dire qu'on va continuer à regarder les fondamentaux on va regarder la capacité de la boîte renforcer et on va essayer de regarder si elle est sur un marché porteur ou pas sachant que même sur des marchés difficiles il y aura toujours une autre boîte si je peux faire le parallèle pour venir également aux valots c'est comme dans l'immobilier les très bons emplacements bien passé il y aura toujours de la concurrence pour racheter à un prix qui éventuellement n'a pas été trop dégradé pour les entreprises j'ai constaté que c'est à peu près la même chose emmanuel oui je suis du même avis je pense que l'activité elle va s'ajuster mais elle va pas elle va pas s'arrêter pour moi il y a un sujet qui est lié à la dernière question sur le sur le cash c'est que on n'acceptera pas ou ce que les fonds auront du mal à accepter c'est des montages trop tendus en trésorerie sur une confiance dans une croissance qui va se poursuivre et en se disant finalement ok on a une trésorerie un peu tendue mais comme la croissance est là et qu'on a une grosse visibilité le la gestion du cash et la nécessité de conserver des marges de sécurité dans un environnement incertain on va entrer en sortie de crise en fait le donc c'est toujours très incertain donc le la gestion de la liquidité qui restera disponible dans l'entreprise va être un sujet probablement plus plus important que ce qui pouvait être avant quand on avait tous confiance dans une croissance qui durait et qui allait durer mais le marché va pas s'arrêter et il faut pas qu'ils s'arrêtent parce qu'il ya plein de boîtes qui ont besoin de faire des lbo qui ont besoin de se transmettre donc besoin de 2 de haut de bilan et il faut surtout d'ailleurs que moi je crois qu'il faut qu'on donne aussi un message de un message positif et un message entrepreneurial c'est que les entreprises elles ont besoin de se développer et donc il faut surtout pas que ça s'arrête il y aura des opportunités il ya juste une chose effectivement on voit aujourd'hui au niveau des opportunités comme vous dites tous les deux il ya quand même beaucoup de sociétés qui sont en train de regroupe de gros plus exactement que en train de reconsidérer tout ce qui est corps business effectivement il faut terminer sur une note positive à moins qu'il y ait d'autres questions surtout n'hésitez pas c'est qu'effectivement des sociétés qui vont céder certaines activités via des spin-off des carvotes il ya beaucoup d'opportunités et certaines sociétés d'ailleurs sont déjà en train de les regarder comme vous dites on envoie un signal aux équipes dirigeantes qu'elles viennent nous voir c'est ça en fait surtout n'hésitez pas Bernard et pour terminer Bernard et Marie si vous voulez quelques conseils quelques conseils comment qu'est-ce qu'on fait alors pour la recherche de financement c'est vrai qu'on va sûrement avoir des banques très occupées jusqu'à la fin de l'année théoriquement en tout cas sur les pge elles auront également je crois des difficultés pour syndiquer les dettes mais mais nous avons également d'autres sources de financement et c'est à dire les fonds de dette qui étaient déjà très présents sur les pour les financements de lbo qui vont qui ont non eux pas ces problèmes de contraintes gouvernementales pour l'attribution des pge qui ont des liquidités ils vont devoir bien entendu analyser leur portefeuille actuel mais qui seront certainement également très actifs dans le financement des opérations de lbo alors évidemment avec de nouvelles contraintes les prix qui vont augmenter les effets de levier qui vont devoir diminuer se restreindre et évidemment comme on disait tout à l'heure également non seulement un regard sur l'effet de levier mais également sur le niveau de trésorerie qui va devoir être regardé à la loupe et beaucoup plus qu'avant voilà après sur les qu'on va on va certainement assister un équilibrage des relations aux prêteurs emprunteurs on verra certainement beaucoup moins de clauses de fond certain au niveau du mandat attribué aux prêteurs les max clauses seront peut-être également revues à pour tenir compte du Covid voilà après juste pour certaines personnes vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une marque oui on a parlé d'ailleurs c'est également une chose qui est dans les contrats d'acquisition c'est une clause qui prévoit dans les documents de financement en cas d'effet significativement défavorable concernant plutôt l'emprunteur c'est plutôt des conditions concernant exclusivement l'emprunteur que il y a une possibilité de mettre en jeu exécuté d'anticiper du prêt mais également de refuser de mettre à disposition de vos tirages ça permet de renoncer à ses engagements et les clauses de fonds certains et les clauses de fonds certains c'est des clauses qui sont parfois négociées par l'emprunteur dans le term sheet et dans le mandat consenti aux prêteurs pour pour ne pas donner la possibilité aux banques de renoncer à les dispositions des fonds entre le mandat et et la signation de la doc de financement sauf évidemment procédure collective de l'emprunteur mais s'engage et s'engage dès le mandat sauf cas exceptionnel à mettre à disposition les fonds alors que la doc de financement n'est pas n'est pas signé alors je sais pas si on a de nouvelles questions avant de passer à la deuxième table ronde les lbo qui ont été conçus dans le cadre d'un prêt bancaire vous pensez que les banques auront la possibilité d'utiliser la clause de survenant de circonstances nouvelles alors les circonstances nouvelles c'est plutôt une nouvelle des nouvelles dispositions légales c'est un changement de réglementation en principe cette clause là c'est pas c'est pas la clause des faits significativement défavorable donc que d'ailleurs qui n'est pas appliquée enfin je crois très rarement il y a très peu de jurisprudence sur cette clause donc je pense que cette clause là ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas eu de changement de réglementation en tout cas par contre contrat moi je voulais juste peut-être tant qu'on est dans les clauses à consonance anglo-saxonne attirer l'attention sur des clauses qui sont plutôt des clauses du venture capital que du lbo mais qui sont les clauses de ratchet faut faire très attention à ces clauses en valorisation baissière quand on est entrepreneur puisque en gros ce que dit cette clause qui est une application d'une règle de trois c'est si ça baisse de 50% vous me donnez 50% en plus de titres et vous me relevez et puis comme ça mon investissement est protégé ça peut aller très vite à la baisse et quand la baisse de valorisation n'a rien à voir avec la gestion plus ou moins bonne ou même la qualité intrinsèque de l'entreprise ou de son marché mais est dû à des épidémies à des virus ou à des ou à des circonstances tout à fait exceptionnelles c'est quand même un petit peu un petit peu injuste donc il faut quand même on peut se faire déposséder de sa boîte donc il faut faire attendre il faut être attentif à la rédaction de ce type de clause voilà quand on voit ratchet faut faire très attention pas plus d'un tout cas et essayer de faire sauter ça avant qu'il soit trop bien est-ce que est-ce que on embraye sur la question est-ce que vous avez quelque chose à ajouter est-ce qu'il ya des questions après dans les contrats de financement bien entendu il va y avoir également un resserrement de tous les de tous les plafonds et voilà enfin les covenants c'est ce qu'on appelle les covenants alors justement il ya certainement également un resserrement enfin un resserrement des facultés de paiement autorisé dans les contrats de subordination alors justement puisqu'on parle des covenants effectivement ça nous fait une bonne transition pour entre guillemets les lbo en place ça s'intéresse peut-être certains de participants c'est à dire comment renégocier effectivement un lbo si c'est nécessaire c'est à dire que là on est dans la table ronde numéro 2 donc c'est un lbo en place gérer gérer et gérer un lbo en période covid voilà c'est une question qui est aujourd'hui de première importance puisque on voit que beaucoup de lbo bombes peuvent être contenu de l'endettement qui a été accordé pour financer l'acquisition peuvent se trouver en difficulté dans une période où les résultats de l'entreprise baisse et où la situation de trésorerie elle même est relativement basse et donc les remboursements sont difficiles donc je laisserai les professionnels s'exprimer savoir comment vous gérez vos lbo aujourd'hui qu'est ce que vous avez fait 1 est ce que vous avez restructuré je sais qu'il ya des dépositions qui n'était pas forcément pas à dire aligné mais qui est un peu différente ça dépend de la situation d'entreprise si effectivement un simple rééchelonnement sachant que là aussi lorsqu'on parle de report de six mois d'échéance par exemple qui était pratiquement fait automatiquement est ce que je rajoute à l'échéance de l'année suivante qui est quand même un peu cata ou est-ce que le banquier accepte de la métier une finie ce qui est quand même génial effectivement le seul problème c'est que je rallonge la durée du lbo de faire un bio sur 6 7 ans je vais faire un bureau sur 7 9 ans mais c'est un mois normal parce que ça lèche quand même la charge dont il ya des cas où nous on n'a même pas eu besoin d'intervenir la bête en cours du cash pour ça que je dis c'est vraiment du sur mesure mais les banquiers sont assez assez réceptifs au fait de décaler comme on n'a pas raconté même si c'est un petit à micro marché on n'a pas eu de la part des banquiers des réticences à décaler les échéances c'est même pas du problème on n'est pas aux affaires spéciales les deux choses disent mais ça pas des problèmes de durée du fond je t'arrive pas si tu t'es carrément pour ça moi il n'y a pas dixième année c'est pas le cas c'est évident que là après c'est un problème c'est un problème de fond donc ça dépend c'est pas un problème de l'entreprise mais le problème de fonds c'est qu'évidemment ça va dépendre de sa liquidité mais en général alors il ya une chose quand même qui est importante c'est qu'effectivement thomas le disait tout à l'heure chaque cas est un petit peu unique c'est du taylor made ce qui est important en tout cas dans un premier temps dans un lbo existant c'est de faire une cartographie c'est à dire il faut faire un état des lieux mais très détaillé c'est à dire vous parliez des différentes échéances mais aussi des différentes clauses est ce qu'on a des covenants ou pas une médezannine la première chose à faire c'est de faire une cartographie alors vous la faites vous même vous la faites faire par quelqu'un mais c'est de reprendre ligne à ligne pratiquement l'endettement existant et les clauses afférentes de manière à voir où on en est est ce que d'abord il ya des ressorts entre guillemets qui sont activables tout de suite comme ce que tu disais ou est-ce qu'au contraire on va avoir des problèmes de négociation et surtout un gros problème en général qu'on rencontre tous c'est l'alignement des intérêts alors je peux peut-être passer un message mais qui est peut-être un peu tard mais en tout cas ça peut valoir pour le reste c'est ayez des relations très privilégiées avec vos banquiers c'est évidemment vaut mieux entretenir de très bonne relation tout le temps et nous on est vraiment c'est le leitmotiv d'un partenaire comme un autre plutôt que d'aller voir que quand j'en ai besoin ou quand il est trop tard donc effectivement en tout cas s'il y en a certains qui le commencent qu'ils entretiennent des relations privilégiées puisque moi j'ai vu des dossiers qui étaient vraiment sur le fil de rasoir et qui grâce à ça parce que c'est quand même de l'humain c'est quand même du subjectif qui grâce à ça sont passés de son problème je pense que il va de la crédibilité aussi du chef d'entreprise évident et manuel alors oui alors le le il ya pas mal de jeu beaucoup de choses qui ont été faites en raison du comique suivant la gravité de gravité de l'atteinte il est évident qu'on s'est concentré d'abord sur le financement le financement à court terme en ayant pour objectif quand même de ne pas non plus créer de chaînes de non paiement des fournisseurs essayer au maximum de respecter les paiements envers les envers les fournisseurs de façon à pas créer des faits d'effets en chaîne le nom ça ça a été aussi une préoccupation de pas déstabiliser le plus l'écosystème pour ne pas parler uniquement des pas parler uniquement des banques après sur le plan des relations avec les prêteurs dans beaucoup de cas on a utilisé en fait le pg dans la continuité d'un partenariat avec le pool bancaire c'est à dire qu'en fait ce qu'on a ce qu'on a travaillé avec le pool bancaire parce qu'en général c'est plutôt vers son pool bancaire qu'on se tourne pour faire un pg le c2 et de leur présenter la situation de leur présenter des projections et de leur démontrer pourquoi le pg avait un intérêt et dans quelle mesure on ne créait pas une impasse de trésorerie à venir parce qu'on accumulait de l'endettement dont on savait très bien qu'il n'était pas remboursable à terre donc le pg il doit être compris dans la dans une logique autant que possible de de partenariats avec les no j'ai un exemple dans notre portefeuille où en fait on a on est en train d'obtenir un pg et en fait ce pg sert à permettre un remboursement normal de la dette senior parce que l'entreprise peut le faire et il n'y a pas de il n'y a pas de risque majeur en revanche il ya une incertitude sur la dynamique de reprise en 2020 et en 2021 et le partenariat ça a été de dire voilà on fait pg eux en accord avec vous les banquiers on verra bien si on rembourse au bout de la première année mais ça sécurise tout le monde y compris d'ailleurs et c'est peut-être le plus important dans la capacité de l'entreprise à maintenir son plan d'investissement de façon à ce qu'en fait on protège l'actif et on en protège la valeur en ne rognant pas sur les investissements et sur des dépenses essentielles parce qu'en fait c'est aussi ça le sujet c'est que il ya plein de moyens de conserver du cash en rédisant sa relation avec ses avec l'entreprise et avec ses prêteurs on peut rogner sur les capex mais ça on le paye deux ans ou trois ans donc le message du aussi de ces deux c'est de se demander comment est ce qu'on peut maintenir les capacités de les capacités d'investissement quand on est quand on n'est pas trop atteint alors après il ya plein de sujets plus détaillés et plus techniques est ce que par exemple quand vous montez un lbo souvent votre financement à vous font il est composé d'une partie equity pur et d'une partie obligataire mais d'années donc là souvent la question de savoir ce que vous faites avec vos intérêts cash dans beaucoup de cas il ya des demandes pour les capitaliser de manière à ce qu'on contribue à la préservation de la trésorerie de l'entreprise j'ai envie de dire ça ça fait quelque partie des équilibres de négociation entre les fonds et c'est une manière pour un fond de remettre de la du monnaie en fait le sachant que ça peut être des sommes qui sont qui sont significatives à l'échelle d'une entreprise donc on voit beaucoup ça on a eu énormément de demandes en effet de deux reports ou de capitalisation de la partie d'intérêts cash des obligations qui sont font partie de la structure du financement du lbo de la part du de la part du fond après il ya une question de de méthode et là peut-être que je vais me tourner vers vers nos amis à nos amis juristes le est ce que on peut traiter les choses avec les banques dans un cadre amiable c'est à dire qu'on est toujours dans le bilatéral ou dans le multilatéral parce que voilà la situation elle est décontractée et on n'a pas ou alors est ce qu'on passe à parce qu'on va demander des choses plus dures le est ce qu'on passe à une phase plutôt en procédure amiable le voir autre chose là il ya une question de degrés de gravité de degrés d'atteinte et de volonté de se protéger plus ou pas de l'inquiétude des plateaux c'est là c'est effectivement et manuel tu poses des questions dans le bon ordre c'est vrai que la question de recourir aux procédures de prévention des difficultés qui sont de deux types vous avez le mandat ad hoc et la conciliation pour faire simple mandat ad hoc c'est une procédure complètement informelle dans le cadre de laquelle vous pouvez négocier sans durée sans durée limitée avec vos créanciers sans pouvoir formaliser un accord qui est qui peut être inter inter partes comme on dit en matière comme disent les juristes à dire entre les parties mais qui va pas forcément recevoir l'aval ou l'imprimature du tribunal de commerce qui pourrait rassurer un certain nombre de personnes donc ça c'est le mandat ad hoc ou alors vous pouvez recourir à la conciliation qui est une procédure un peu plus formalisée et qui se termine par un accord qui reçoit l'imprimature soit du président du tribunal de commerce soit du tribunal lui même à travers un jugement mais qui à ce moment là le jugement est publié ce qui porte à la connaissance de tous les de tous les tiers la l'existence de difficultés au niveau de l'entreprise concernée je dirais que donc tout dépend des tout dépend des circonstances effectivement et tout dépend aussi de ce que demandent les prêteurs que vous avez en face de vous parce que finalement ce sont eux qui dictent un peu le le tempo j'allais dire que si les prêteurs sont d'accord pour une renégociation amiable parce que les difficultés sont pas trop avérées je conseillerais de le faire de manière amiable parce que d'abord ça coûte moins cher et puis c'est beaucoup plus simple on n'a pas besoin forcément de passer par le service des affaires spéciales des banques qui eux sont plus exigeants sur un certain nombre de points si la situation est plus compliquée il faut recouvrir aux procédures de prévention et le faire le plus tôt possible parce que vous ça donne aussi un certain nombre de leviers dans le cadre des négociations quand on choisit le le bon mandataire judiciaire qui vous accompagne on le voit tous les jours ils sont capables de taper du poing sur la table de mettre en exergue certains risques pour les prêteurs qui fait que les prêteurs et certains avantages aussi de la procédure qui font que les prêteurs vont vont accepter un certain nombre d'efforts qu'ils n'accepteraient pas et notamment parmi les avantages que présente la procédure de conciliation c'est de donner une garantie spécifique aux prêteurs qu'on appelle alors malheureusement on est dans un monde où les anglicismes sont légers aujourd'hui qu'on appelle le privilège de new money qui est une un privilège qui est donné aux prêteurs aux fournisseurs ou aux banquiers qui apportent de l'argent ou du crédit fournisseur pendant la période de conciliation et post période de conciliation et qui va leur donner en cas de faillite appelons même si ce terme n'est plus aujourd'hui le terme usité mais en cas de faillite de l'entreprise assure aux prêteurs et aux fournisseurs qui auront apporté leur concours dans les conditions qui auront été définies dans le protocole d'accord des possibles un remboursement privilégié de leur créance donc pour voilà ce qu'on peut dire donc tout dépend des circonstances mais quand les circonstances sont difficiles et n'hésitez pas à y recourir ça peut vous donner un levier pour justement parvenir à des solutions qui autrement ne pourraient pas être trouvées et ça permet également de négocier avec l'ensemble des créanciers de la société c'est évident que les entreprises qui ont subi les gilets jaunes qui ont subi la grève et qui prennent covid elles étaient déjà fragilisés avant ce qui peut se passer aujourd'hui malheureusement oui après on a l'égard de camailleux aujourd'hui ouais camailleux qui a sollicités alors on en parle parce que ça m'a étonné parce que camailleux qui est quand même une entreprise qui emploie 4000 salariés en france n'a pas eu le pge à la bel appui de la région la région nord qui est quand même une région très impliqué dans les dents avec xavier bertrand qui a monté même un fonds de un fonds au niveau régional de retournement on peut appeler ça un fonds d'appui ils appellent ça le fonds d'appui aux entreprises qui met plusieurs millions d'euros chaque année à disposition de l'entreprise en difficulté malgré l'appui de la région camailleux n'a pas eu son pge et camailleux n'a eu d'autres recours que de se mettre en redressement judiciaire bon c'est du b2b c'est du b2c pardon donc donc les conséquences sur le je dirais l'activité sont moindres parce que les gens qui veulent acheter du camailleux ils sont pas s'il ya dans les magasins ce qu'ils cherchent ça impactera pas trop l'activité mais dans d'autres secteurs ça peut être dramatique ouais peut-être pour pour ouvrir cela on a parlé donc de la de la manière dont on pouvait cristalliser la situation après il faut il faut gérer l'avenir et là et là et la suite du redéploiement d'entreprise est là très vite derrière vient la question quid de l'année prochaine et de la et de la de la de la vie de l'entreprise après de sa capacité à rembourser ses dettes en 2021 2022 et donc pour les pour les pour les fonds ou pour les entreprises peuvent se poser le problème de savoir on va peut-être avoir de besoins au delà du pge qui peut nous avoir permis d'amortir les conséquences de cette crise mais ça reste un financement de perte d'une certaine manière puisque le qu'est ce qu'on fait alors il ya plusieurs options est ce que est ce que les actionnaires souhaitent remettre est ce que les banquiers vont mettre du new money ça je pense qu'en dehors du pge ça fait ça fait un moment que qu'on n'y compte plus donc il peut il peut y avoir des fonds des fonds spécialisés qui sont qui sont spécialisés comme c'est le cas du fonds transition chez nous pour apporter du haut de bilan à des entreprises dans des situations un petit peu un petit peu compliqué le vrai sujet derrière tout ça c'est le niveau d'endettement global et la la capacité in fine mais de même que un montage de lbo dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire de dire on est face à une situation d'entreprise qui a eu un choc elle peut supporter combien d'endettement et donc la question c'est est ce qu'il faut du fonds propre est ce qu'on peut remettre de la dette ou est ce qu'il faut refinancer toute la dette existante parce qu'il faut changer d'interlocuteur et dans un certain nombre de cas nous il nous est arrivé j'ai un exemple très précis en tête où en fait on a complètement refinancé le pool de banquiers le parce que la situation était un peu tendue le l'entreprise était choquée mais on a fait un reset global de l'endettement on s'est substitué à au pool de banquiers en place qui voulait plus suivre et l'entreprise en fait risquait de se trouver dans un carcan et donc en fait on a fait une une un refinancement global pour que l'entreprise retrouve de la retrouve de l'air on a substitué en fait à une dette amortissable des dettes in fine pour qu'elle se remette en donc il faut pas hésiter à aussi à penser un peu en dehors de la boîte et à se dire que après le moment où on a discuté gel des intérêts gel des échéances pge mais la vie d'après et que la vie d'après en fait il faut dans beaucoup de cas qu'elle change de structure en termes de maturité de dette en termes de structuration de de bilan et de et de fonds propres et il faut il faudra assez rapidement se projeter là dedans le le pour que parce que c'est une nouvelle histoire qui commence en fait une sortie de crise d'un lbo qui a eu des difficultés en fait c'est c'est presque une nouvelle opération de financement qu'il faut mettre en place et l'expérience nous montre dans ceux qui ont d'expérience dans ce métier là on est tous autour de la table à la voir que le repousser le tas de sable et d'ailleurs on peut parler de camailleux parce que camailleux a eu plusieurs restructurations financières successives dans les dernières années qui se sont pas toujours traduites par les injections de fonds propres ou les restructurations qui auraient été nécessaires mais parce qu'on manquait de moyens et à la fin bon elle est affectée par ça mais c'était encore une entreprise trop fragile donc le il faut avoir en tête que la restructuration efficace d'un lbo ou la résistance à un choc comme celui là en fait il implique à plus ou moins brève échéance une reconfiguration du bilan alors je vais rebondir juste un petit peu là dessus on a un sujet sur lequel de temps en temps on discute avec avec bernard c'est tout ce qui est post acquisition parce qu'on peut oublier que le lbo à la base c'est quand même un outil d'acquisition et de croissance externe souvent on se dit mais qu'est ce qui va se passer après là on a un sujet un petit peu particulier alors évidemment il ya tous les aspects financement que vous venez d'envisager ça c'est tout à fait normal c'est aussi un bon moyen je reprends votre terme c'est de restructurer et de remettre à zéro en identifiant tout ce qui s'est fait dans l'entreprise était finalement a pu aboutir pas une décroissance des cash flow ou une décroissance de la rentabilité parce qu'effectivement tout peut pas venir des fonds tout peut pas venir des banquiers tout peut pas venir uniquement du cash il ya tout un aspect rentabilité qui va directement dans les fonds propres donc tout ce qui est levier etc il va falloir faire un gros travail qui va accompagner la nouvelle gouvernance de la société finalement et c'est vrai que c'est le bon moment il aurait peut-être fallu faire avant mais c'est le bon moment pour tout cet aspect post acquisition post analyse je sais pas bernard sur en dire quelques mots pour le mettre en place oui alors effectivement effectivement ces périodes de crise sont des bonnes périodes pour mettre à plat un peu les organisations et voir ce qui dit ce qui cloche ou ce qui était masqué qui n'allait pas si bien mais en fait juste je voulais rebondir sur les vous avez plusieurs fois parlé de l'étoile de du des remboursements in fine des et moi je pense que ce qui est le plus inquiétant dans cette dans cette affaire c'est en fait les perspectives de croissance parce que si on a une croissance bon on arrive on arrive toujours à se débrouiller à montrer un bon business plan à emprunter etc mais mais là la situation me rappelle en 2010 un dossier sur lequel on avait une boîte super bien gérée je crois et fréquent être le loueur qui était leader européen qui était vraiment une très belle boîte en lbo et malheureusement ils avaient tous le mur de la dette et in fine et ils avaient un an devant eux pour rembourser une boîte vraiment je pense qu'ils étaient vraiment bien gérés et comme il n'y avait pas de croissance c'est bien c'était déjà leader et que la crise était passée par là c'était rigoureusement invendable et on cherchait des chinois on n'a pas voilà ça c'est parfait il y a eu des japonais aussi qui étaient dans le coup et puis finalement ça s'est fait vraiment la casse ça s'est fait à la moitié du prix que vous avez envisagé donc ça c'est assez c'est assez inquiétant est ce que s'il y avait eu de la croissance il se serait refinancé sans aucun problème et là ils étaient en haute cycle avec un avec un financement in fine donc il fallait chercher des relais de croissance en asie est ce que l'asie va être un relais de croissance en l'occurrence j'en sais rien la croissance chinoise est quand même en train de pléchir là on n'est plus du tout dans le juridicat mais je crois que le in fine n'est pas n'est pas un problème en soi mais je crois ça nous ramène à deux choses qu'on a qu'on a évoqué tout à l'heure c'est que effectivement les opérations de lbo qui ont pu être faites sur des entreprises qui généraient pas suffisamment de cash en se disant qu'en fait on avait une forme de pari sur un refinancement ultérieur et une transaction cela effectivement ils montrent leurs limites aujourd'hui et on va probablement plus en voir beaucoup dans les prochaines années après c'est la focalisation sur la génération de cash c'est à dire que lorsqu'on fait un refinancement si aujourd'hui on prend une opération de lbo qui souffre et que on cherche à se dire bah en fait il faut refinancer l'ensemble pour éviter les amortissements de dette dans les premières années parce qu'on n'y arrivera pas il faut s'assurer que le quantum de dette que l'on met in fine et il est il est compatible avec la génération de cash flow sur un scénario sur un scénario plutôt conservateur mais il y aura probablement dans l'équation des fonds propres supplémentaires qui peuvent être d'ailleurs nous il nous arrive d'intervenir pour pour racheter de la dette et la convertir en partie en equity parce qu'il ya des entreprises qui vont être dans une situation où de toute manière le quantum d'endettement qu'elles ont aujourd'hui sera pas compatible avec leur france sur les quatre ou cinq années à dire donc là qu'est ce qu'on fait est ce qu'on la garde et puis en se disant effectivement on en amorti une partie puis on laisse le reste in fine ou est ce qu'on la restructure de façon plus radicale en en convertissant par exemple une partie en quasi fonds propres ou en fonds propres alors les banques peuvent pas toujours faire des fonds propres elles peuvent éventuellement convertir en aura elles peuvent elles peuvent décider de vendre leur créance sur le marché si elle le souhaite c'est pas très courant c'est pas très courant en france mais il ya un certain nombre de cas qui nécessiteront un travail sur le quantum de dette parce que qu'on la mette en amortissable qu'on la mette in fine et ça fonctionnera pas et les fonds voudront pas toujours ou pourront pas toujours injecter les fonds propres nécessaires pour faire un equity sur ils vont faire qu'ils vont devoir faire je pense que compte tenu de la crise et compte tenu que malheureusement un certain nombre de leur participation vont être touchés et qu'ils vont devoir remettre ils vont être sélectifs je pense d'où l'intérêt du fonds que toi tu animes transition là qui remet de l'argent quand les situations sont compliquées mais si tu pouvais nous dire en deux minutes dans quelles conditions et dans quelle c'est tu remets tu peux remettre des fonds parce qu'il ya et tu dois avoir quand même des conditions qui te permettent d'être remboursé comment continuer à motiver les managers aussi oui c'est un point nous nous dans ces situations là quand on est un tiers et qu'on et qu'on intervient dans une situation comme celle là on a trois façons de on a trois façons d'intervenir soit on rachète l'entreprise et on se débrouille avec la dette existante mais évidemment on rachète l'equity si le si l'actionnaire et vendeur pour x raisons on rachète l'equity à une valeur qui est qui est faible et souvent ce genre de transaction elles ont du mal à arriver parce que les vendeurs en équity ont pas forcément sauf si l'entreprise est complètement complètement moribonde de vendre à une valeur des côtés et donc là là le ce que ce que ce que nous nous faisons c'est d'intervenir pour pour injecter des en général des financements hybrides obligataires et avec une part d'instruments equity pour venir en fait s'insérer dans la structure de capital en haut de bilan pour donner à l'entreprise des moyens de préserver sa capacité d'investissement et sa capacité de rebond en étant d'un côté parce qu'on fait pas tout en equity pas trop dilutif pour les actionnaires qui gardent une partie de la valeur et qui donc vont garder une partie de l'upside pour espérer récupérer quelque chose et de l'autre côté ne pas être non plus trop punitif pour les créanciers pour les créanciers existants parce qu'on met du on met en a plutôt tendance à mettre du haut de bilan in fine après on peut pas non plus rajouter de la dette sur la dette dans une entreprise qui a un problème de surendettement donc inévitablement dans un certain nombre de situations se pose la question du dialogue avec les 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 créanciers existants de savoir si comment eux peuvent réaménager leur dette pour que pour qu'on puisse s'insérer dans un dans une dans une situation qui soit pas trop lévergée à la fin la réalité mais qui elle est une loi des reins depuis depuis que restructuring existe je pense c'est que c'est une affaire d' équilibre de l'effort entre l'actionnaire existant et les banques c'est à dire que dans ces situations là si on veut que la communauté financière bancaire accepte de faire de faire des aménagements significatifs il faut que de l'autre côté l'actionnariat historique qui a fait le deal avec elle soit aussi capable d'en faire donc c'est une question de négociation et de et d' équilibre qu'on arrive en général à trouver notamment dans les cas où il ya encore une une espérance de récréation de valeurs futures en réinjectant de l'argent le vrai sujet c'est le business plan en fait c'est ça revient en fait à l'origine du métier c'est le business plan c'est le fait de remettre de l'argent au travail pour favoriser des investissements et à partir du moment où on a recréé la confiance autour de ce business plan là et autour de l'actif en général on parvient à remettre le à remettre le bilan sur les rails parce que que vous soyez fonds ou banquiers enfin ça c'est mon expérience mais vous en aurez sans doute plein d'autres à partager si on n'est pas convaincu par l'avenir d'une entreprise par la robustesse de son management et par son adéquation à son à son écosystème on aura énormément de mal à faire quoi que ce soit et je compléterai ça dépend si c'est un fonds minoritaire ou un fonds majoritaire absolument parce que le fonds minoritaire il est coincé juridiquement il ne peut pas dépasser un certain quota donc là malheureusement ne peut rien faire alors qu'en fonds majoritaires il peut continuer à accompagner il n'y a pas de bien ou pas bien c'est juste une question de plafond qui parfois peuvent être les majoritaires vont racheter les minoritaires le majoritaire peut remettre de l'argent et augmenter sa part de capital qui est en rétrocéder le minoritaire si tu es un régime fiscal qui t'interdit de dépasser 40% de capital si tu les dépasses tu perds ton régime fiscal donc au fond on a une question alors on a une question c'est la solidité d'un bp en post-covid alors juste ça c'est une vraie c'est un vrai point tu veux alors je n'ai pas de madame yerma parce que pour moi il y a toujours eu deux sortes de business sorties cartes ou ta boule de cristal alors le premier c'est le bp entre guillemets qui raconte l'histoire de la société le deuxième normalement pour moi le vrai c'est celui qui raconte une stratégie dans ce modèle un business model et ça c'est important parce que comme disait thomas tout à l'heure on va continuer à faire des lbo en kovid comme pas en kovid en réalité le kovid c'est quelque chose un contexte hyper compliqué certes on en a eu d'autres des complexes hyper compliqués à gérer le bp en fait il doit générer une stratégie et il doit la chiffrer autant faire se peut et s'il sera pas forcément mieux ou plus prudent aujourd'hui que demain simplement l'incertitude est plus grande un bp ça doit pas raconter l'entreprise aujourd'hui ça doit raconter l'entreprise demain alors évidemment tout le monde parle du kovid et oui les prévisions sont difficiles surtout quand elle concerne l'avenir effectivement je vois que vous avez d'excellents réflexes surtout au pierre dac on est d'accord là dessus quand même mais il faut se donner des objectifs sans objectif on va nulle part donc pour moi le business plan il va falloir tester deux choses mais là on va pas rentrer dans la technique c'est si je veux aller là j'ai des objectifs ça se chiffre d'une certaine manière il ya un grand principe en le dit en tout cas c'est la cohérence mais la cohérence ne suffit pas à faire des objectifs elle permet juste de vérifier si vos objectifs ont correct et j'aime pas le terme mais raisonnable mais suffisamment raisonnable quand même pour que des fonds aient envie d'y rentrer dedans oui le bp post covid il n'est pas facile à faire après il faut aujourd'hui soyons humbles en fait on fait des scénarios plus que des business plans ont fait des scénarios et on se cale on cale notamment le niveau du financement nécessaire et de la new monnaie quand c'est nécessaire on l'a on a plutôt tendance à la caler sur un scénario pessimiste de façon à se mettre à l'abri d'une crise de cash en cas d'aléa une règle qui est qu'il faut avoir en tête quand on fait quand on travaille dans et dans une dans une période de crise c'est que il ya toujours des aléas donc on sort d'une période qui était assez linéaire depuis quatre ans dans la tête de tout le monde les choses étaient assez linéaires et ça se vérifiait aujourd'hui on rentre dans une dans c'est ce que c'est ce que vous dites c'est le worst case c'est à dire le fait de dire on se cale sur un worst case et on cale le cash sur ce worst case le de façon à se mettre à l'abri des aléas qui arrivent toujours parce que une sortie de crise est comme ça donc c'est une des méthodologies l'autre versant c'est des renseignements en mode start-up la start-up n'a pas de chiffre à l'affaire donc on va financer par le start-up on sait très bien qu'il faut gérer et regarder combien de temps il reste déjà mais ça se passe c'est très 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 mal on tient combien de temps c'est le temps qu'on a pour trouver une solution contre est-ce qu'effectivement en dessous de trois mois on trouve pas beaucoup de solutions et surtout les caractéristiques non car il faut que l'été souvent au tri alors on n'a pas on a une autre question est ce qu'il faut pas considérer le worst case manuel a dit oui effectivement c'est le worst case et façon quand on fait du restructuring comme moi depuis très longtemps on connaît que le worst case pour le reste c'est pour amuser la galerie parce qu'on sait très bien on sait très bien que effectivement le chef d'entreprise est par essence optimiste et donc il vaut mieux lui demander de un worst case et un best case et on prend le worst parce que c'est souvent celui qui est le plus proche de la réalité est ce que alors on arrive au bout de au bout de l'exercice est ce que un mot pour terminer un mot d'optimisme ça changera un peu quand même parce que bon que pour que les gens repartent pas sur en étant démoralisé business as usual pour nous c'est qu'on continue à regarder il ya des opportunités sincèrement moi si j'ai juste une petite anecdote à vous donner les lbo qu'on a fait nous en 2008 2010 ont fait un superbe multi parce qu'effectivement évidemment en condition de bien sélectionné mais c'est à dire qu'on a continué à faire des lbo même si on avait moins on a continué à faire des lbo dans cette période de crise ou de post crise c'est vrai que le cru de 2009 est meilleur que plus de 2007 emmanuel ouais je je crois qu'il faut continuer à se projeter et ne pas accepter ce qui est une tentation de limiter les investissements dans les équipements dans l'innovation parce que c'est ça qui fera la différence à la fin et donc si on veut pouvoir recréer de la valeur il faut pas hésiter à mobiliser du du haut de bilan pour maintenir sa capacité d'investissement malgré les chocs parce que c'est ça qui fait la différence à la fin il ya un côté un peu darwinien c'est à dire que les les entreprises qui n'ont pas cherché à mobiliser des financements en ouvrant éventuellement leur capital ou autre etc dans ces périodes là peuvent le regretter si elles ont été trop serrées financièrement par une reprise trop molle et notamment la digitalisation numérisation dans cette période beaucoup d'entreprises même industrielles ont pris conscience de ce besoin et d'accélérer cette partie là vraiment marie bernard un petit mot d'optimisme pour des avocats je crois non mais je crois que enfin en tout cas il ya toujours des liquidités donc peut-être permettre d'enlever les liquidités sont abondantes donc il n'y a pas de raison de ne pas trouver de financement ensuite le secteur va s'assainir mais voilà les relations vont se rééquilibrer et il n'y a pas de raison que ça continue pas enfin les groupes vont se restructurer il va y avoir des opportunités par exemple dans les sessions d'activités moins rentables pour certains groupes qui vont devoir se réorganiser ou rentables mais qui ne sont plus dans leur corps qui ne sont pas assez ça va créer des opportunités pour d'autres groupes bernard un petit mot d'optimisme ben écoute en fait je vérifiais donc la citation pierre dac donc effectivement les prévisions sont difficiles surtout quand elle concerne l'avenir je pensais que c'était de wendy allen en fait mais mais voilà c'est mon souci du détail et je vois une une citation de pierre dac sur l'avenir l'avenir de monsieur est devant lui et il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour voilà je voudrais finir sur cette sur ce mot d'auteur pour rester sur votre citation je crois que c'est allérand qui disait on ne fait jamais de très bonnes affaires qu'en période de crise si ma mémoire est bonne donc effectivement lui partait du principe effectivement c'est à un moment donné où effectivement il ya de l'incertitude il ya des choses complexes à faire comme disiez il va y avoir des opérations les gens en fait vont être obligés de bouger les groupes aussi donc à un instant t tout ça va forcément créer des conditions intéressantes pour la reprise dans un sens ou dans l'autre de la cession de l'acquisition du build up de la croissance externe des prises de participation l'important et ça pour être positif c'est qu'il faut pas attendre que ça se termine en fait il faut être actif maintenant il faut pas faire juste le doron pendant la tempête il faut avoir c'est vrai que c'est un petit peu le courage d'y aller c'est darwinien il faut y aller sinon effectivement vous risquez plutôt d'être balayé par la tempête alors et moi je terminerai moi je comme je suis un paysan je terminerai par quelque chose de plus simple sans citer de grands auteurs le malheur des uns fait le bonheur des autres donc j'allais dire que dans cette période de crise il ya des entreprises qui malheureusement vont se trouver à confronter confronter à des difficultés mais ça crée des opportunités d'acquisition de build up pour d'autres entreprises qui à partir de là vont pouvoir créer des sociétés que l'on espère florissant dans l'avenir et je pense que c'est à cette idée qu'il faut qu'il faut s'accrocher voilà tout simplement un grand merci à ads merci à tous d'avoir participé parce qu'on voit que vous êtes encore un certain nombre à bientôt à bientôt à bientôt